bonjour alors aujourd'hui nous voici devant une lavande il s'agit de du lavandula angustifolia de la variété blue lance alors c'est une variété trapu qui va pousser comme ça à 30 cm maximum de hauteur elle fleurit actuellement on a elle est très jeune elle est toute jeune cette plante donc qui fait que cette année on n'a pas beaucoup de fleurs en tout cas c'est une plante qui fleurit de juin à juillet environ et qui demande d'avoir un sol bien drainé au niveau de la température livernale on peut descendre jusqu'à du moins 15 degrés quand même et quoi dire d'autre c'est une plante de la famille des lamiacées donc là ce que je vous propose une nouvelle fois c'est de voir ensemble un petit peu l'évolution l'entretien de cette plante sur le long d'une année voilà en tout cas aujourd'hui les quelques fleurs là on les laisse encore venir la floraison est bientôt terminée alors on se revoit très prochainement nous sommes aujourd'hui le 23 juillet à bientôt bonjour alors nous sommes le 16 août et voici notre lavande en fleurs voilà donc pas aujourd'hui on va tout simplement profiter de son parfum et sa beauté et puis on se voit plus tard pour voir l'évolution et l'entretien de cette plante à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 17 octobre et alors je vois nos lavandes là aujourd'hui là je suis bien content de les voir maintenant comme cela parce qu'après un été donc très très chaud comme nous avons eu elles avaient vraiment du mal à se développer pourtant dieu sait si la lavande c'est quelque chose une plante vraiment très rustique là en tout cas ça y est on voit qu'elle est vraiment bien en place fait ses fleurs donc on profite bien de sa floraison pour l'instant et puis on va rien lui faire de spécial on va juste désherber un petit peu nettoyer un petit peu il ya toujours là notamment le liseron qui a tendance à envahir un petit peu donc à ce moment là juste un petit peu nettoyage comme ça on profite de sa floraison les abeilles pour l'instant je les vois pas mais si elles viennent elles seront contentes de trouver de quoi butiner et puis bah pour pour la suite on se voit très prochainement alors nous sommes le 14 novembre et alors nous avons encore de la lavande en pleine fleur toujours aussi parfumée donc du coup bah les abeilles on les voit plus maintenant mais en tout cas nous on profite en tout cas de ce parfum voilà donc bah laissons fleurir on laisse passer comme ça on laisse venir l'hiver tranquillement et on se voit très prochainement alors nous sommes aujourd'hui le 18 décembre alors notre lavande l'a fini de fleurir ce qu'on va faire c'est que là on va tout simplement se contenter de couper les inflorescences on va pas tailler la plante sévèrement pour l'instant donc laissons quand même passer l'hiver s'assurant que vraiment que que les grands froids soient passés mais en tout cas ça ne sert à rien de laisser monter comme ça à grain de ces inflorescences donc là on va tout simplement couper les extrémités voilà alors bon là j'ai un sécateur avec une petite cisaille ça irait encore plus vite bien évidemment voilà mais bon pour le coup qu'il y a on se contente de ça voilà et on laisse passer l'hiver en tout cas ça sent bon la lavande à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 20 février alors on pourrait tenter aujourd'hui de tailler la lavande mais ça ne sert à rien de se précipiter l'hiver n'est pas encore terminé même si on a l'impression d'avoir du soleil de printemps là on va patienter un petit peu on se reverra plus tard donc pour la taille à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 20 mars alors là notre lavande aujourd'hui c'est vraiment pas beau alors ce qu'on va faire c'est que là on va couper tout simplement à environ 15 cm de hauteur alors ça peut paraître impressionnant mais en fait le but c'est vraiment de favoriser toutes les pousses toutes les petites pousses vertes qu'on a vraiment un cithierry peut se rapprocher on voit qu'il ya vraiment de la vie là donc dans la mesure on voit des petites pousses comme ça il n'y a aucune inquiétude à avoir un tout ça c'est bien vert voilà on va couper ces parties là ce serait des parties comme là par exemple sec bah ça c'est délicat de couper dans du sec rien ne démarrera donc on va vraiment se contenter on va vraiment se concentrer à tailler vraiment le plus sévèrement possible là où c'est vert de manière à ce que vraiment notre plante puisse s'étoffer le plus possible là bon là cette partie là là c'est un peu vieillot là déjà ça c'est un peu plus délicat à tailler alors on va voir ça plus tard là pour l'instant je me concentre vraiment voilà sur toutes ces parties vertes voilà donc toutes ces parties là qui ont été taillées vraiment sévère comme ça on voit qu'il ya vraiment du vert qui a vraiment des pousses là donc il ya aucune inquiétude à voir ça va vraiment nous permettre vraiment que la plante puisse se ramifier pour ce qui est cette partie là donc toute cette partie là est vraiment desséchée on se retrouve avec du vert que là bah ma foi ça va rien donner de joli ça donc là je suis ce que je fais c'est que hop je coupe à la base ça va votre vraiment donné toute la toute la force à la plante pour bien démarrer du coeur du coup donc là voilà pas d'inquiétude on va re obtenir à nouveau rapidement une plante bien fourni voilà à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 19 avril alors comme vous pouvez le voir après la taille qu'elle a subi on voit toutes ces petites pousses redémarrer donc là du coup ça nous promet vraiment une lavande vraiment très fourni voilà alors elle paraît petite mais tout simplement parce que c'est une variété vraiment de petite taille on a des lavandes qui de la croissance serait trois fois plus grande ce qui serait normal là c'est normal en tout cas qu'elle soit aussi basse que ça voilà de toute façon on laisse pousser et on se revoit plus tard alors le 23 mai aujourd'hui alors promis vous voyez et bien je vous l'avais promis que la plante aurait une multitude de fleurs et bah voilà c'est c'est en cours de floraison en tout cas ça promet quelque chose de très sympa on sent déjà le parfum les abeilles vont être contentes voilà bah toute façon on se voit encore très prochainement pour voir l'évolution de la plante à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 17 juin et voici notre lavande qui est vraiment à son début de floraison ben voilà là on a une abondance de fleurs alors comme je disais donc déjà donc précédemment là on a vraiment à faire une variété donc de petites tailles qui fait des petits épis et qui reste trapu comme ça mais en tout cas tout ce que je vous ai expliqué là durant toute cette vidéo le principe de d'entretien de la lavande reste le même que ce soit celle ci ou des plus grandes voilà je crois que tout est dit pour la lavande en tout cas en tout cas là on a vraiment un bouquet de fleurs là qui va durer un bon petit moment les abeilles ne vont pas tarder d'ailleurs si ça y est j'envoie qu'ils viennent voilà en tout cas c'est vraiment une plante que je vous invite à avoir chez soi parce que ça apporte vraiment de la bas du soleil du soleil du soleil chez vous voilà à très bientôt dans une prochaine vidéo 20 أي j'envoie 20 20 20 20 20 20 20